Bonjour, je suis Jérémy, je suis arrivé chez ManoMano en mai 2018 et je suis Head of Commerce au sein du département Marketing & Data. Mon rôle en tant que manager de l'équipe, c'est de faire en sorte qu'on apporte de plus en plus de valeur pour ManoMano et que l'équipe grandit aussi vite que ManoMano grandit. Donc pour ça, je vais fixer la mission de l'équipe, donner la vision, faire les battle plans pour l'année et puis surtout faire en sorte qu'on ait les ressources pour déployer ce battle plan. Ça peut être des outils et ça peut être également faire grandir l'équipe, donc soit en recrutant les compétences qui nous manquent, soit, et c'est surtout un point très important, en faisant grandir les personnes qui composent l'équipe, mûrir professionnellement et en étant certain qu'elles puissent s'épanouir et avoir un rôle de plus en plus large et contribuer ainsi à la croissance de ManoMano. Je dirais qu'il y a deux choses qui me motivent en particulier dans mon travail chez ManoMano. La première, c'est le côté humain, donc toujours beaucoup d'interactions, des personnes qui sont chez ManoMano toutes très intéressantes et brillantes. Donc il y a cette interaction au quotidien qui est très stimulante. Ce qui m'amène au deuxième point qui est le challenge permanent. ManoMano, c'est une entreprise qui va demander beaucoup de recul sur ce qu'on fait, de se remettre souvent en question, d'être capable de laisser tomber certaines choses, d'en initier d'autres, mais de toujours repartir et d'être agile. C'est quelque chose qui fait qu'il n'y a pas de routine chez ManoMano et quelque chose que je trouve particulièrement enrichissant. Quelque chose qu'on ne sait pas sur ManoMano, c'est que si on connaît le bon endroit, il est possible de croiser un Defender à la salle de sport en train de faire de la boxe avec un coach et que même pour les plus aguerris d'entre nous, il est possible de l'affronter en combat singulier. Donc on ne sait pas à l'issue de ce combat. Quand je recrute pour l'équipe, je vais chercher évidemment des gens qui sont professionnellement très bons et qui vont apporter quelque chose à l'équipe que l'on n'a pas. Mais ça, c'est presque l'évidence. Le plus important, je pense que c'est aussi le côté humain. Et on recherche des gens qui vont être humbles, mais qui vont avoir une énergie, qui vont être proactifs, qui vont être curieux et qui surtout vont être en adéquation avec nos valeurs chez ManoMano. Et il y a toujours cette question qui se pose à la fin des tours d'entretien, de se dire est-ce que j'aimerais bien prendre un café avec cette personne ? Est-ce que j'aimerais bien aller à dîner ? Ou est-ce que j'aimerais bien aller boire des bières après le travail avec elle ? Et c'est ce qui au final fera souvent la différence entre plusieurs profils, cette adéquation avec qui on est et le fit avec l'équipe. Donc mon challenge au quotidien, c'est de suivre la croissance de l'entreprise, être capable au titre d'équipe de montrer qu'on crée de plus en plus de valeurs à mesure que l'entreprise grandit et à titre personnel, montrer que je peux évoluer, progresser, aller chercher systématiquement la marge d'après pour suivre le rythme.